L'opération de trac entreprise par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEJ, poursuit son bonhomme de chemin. Ce sont les habitants du quartier Lui qui ont été surpris par les équipes, tout de bleu et d'orange vêtues, qui entendent ramener de l'ordre. Ainsi, les compteurs d'eau et d'électricité sont passés au peigne fin par ces agents désireux de détecter Le moindre signe de tripatouillage, de vol d'électricité et d'eau, comme il est trivialement dit. Pour ce compatriote, tout s'est bien passé. Pour les agents de la SEEJ, il est réglo. Ils sont là pour quelques vérifications. Ils vérifient le compteur au niveau des dames et aussi au niveau de l'eau. Ils ne communiquent pas, mais ils font juste leur boulot. Moi, je suis clean, il n'y a rien à se reprocher. Ils ont vérifié, ils ont regardé les entrées, les sorties, les câbles et autres. Après, ils sont repartis. Je pense qu'il y a des sanctions qui viennent derrière. Pour ceux qui ne sont pas clean, un conseil pour eux, mieux ils se mettent à la page. Tout le monde n'aura forcément pas la même chance. Des annotations sont faites par endroits, comme ici. Un bout de papier portant la mention, directement branché au poteau. Allez-y comprendre. Les agents de la SEEJ entendent ainsi mettre un terme à toute manipulation de leurs installations qui ne profiterait qu'aux seuls consommateurs. Selon certaines indiscrétions, des sanctions sévères, telles que les coupures d'électricité et d'eau, assorties d'amendes et peut-être de poursuites judiciaires, pourraient s'appliquer aux contrevenants. À l'inverse, les consommateurs se demandent pourquoi cette sorte d'acharnement au regard de l'eau absente des robinets depuis Belle-Lurette, dans bon nombre de quartiers et de coupures d'électricité intempestives. Quoi qu'il en soit, le bras de fer qui s'engage est loin de trouver son épilogue, même si, dans certains quartiers, les présumeux voleurs d'eau et d'électricité ont déjà commencé à prendre leur disposition pour ne pas être pris la main dans le sac.